C'est en musique qu'ils défendent leur droit de faire la fête. DJ, organisateurs de free party ou simplement amateurs de musique électro, plus de 5000 personnes dans le centre-ville de Toulouse, venus de toute la région. Il y a une vraie dynamique, il y a beaucoup de collectifs, il y a 30-40 collectifs actifs dans le département, dans le Gard, dans les Rôles, c'est pareil, dans l'Aude aussi. Il y a une vraie culture de la free party dans la région. Malgré leur bonne humeur, ces tuffeurs sont en colère. Ils réclament l'abrogation de la loi de 2002 qui leur interdit l'organisation de rassemblements de plus de 500 personnes sans accord de la préfecture, un accord qu'ils peinent à obtenir. Quand on essaie de faire quelque chose de légal, ça tourne toujours à l'eau parce que la préfecture va l'annuler une semaine avant systématiquement. On a subi des répressions sur des soirées qui étaient à moins de 500 personnes. La loi stipule qu'on a le droit de faire une soirée à moins de 500 personnes. Et du coup, on a subi pas mal d'amendes et de saisies. Arrêt des saisies du matériel de sono par la police, fin des procédures abusives contre les organisateurs de free party, accès au terrain public inutilisé. Au-delà de ces revendications, l'objectif est aussi de montrer une autre image des free party, loin des polémiques sur la sécurité et leur illégalité. On est considérés comme tous, sauf un mouvement culturel, alors que c'est juste ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a une sono, il y a la musique, il y a ce qu'on voit, mais derrière, il y a des artistes. Dans tous les corps artistiques qui puissent exister, il n'y a pas seulement la musique, il y a le jonglage, il y a la décoration, les lumières. Et tout ça, c'est une émulation artistique et on est juste vus comme des fouteurs de troubles. En France, 4000 free parties étaient organisées l'an dernier. L'espoir de ces tuffeurs pour les années à venir, que celles-ci sortent de la clandestinité.